salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo à aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mathef qui va être une collection en fait de fonctions mathématiques qui va être bien intéressante alors vous pouvez voir que vous avez ici pas mal de méthodes abs elle prend une fausse n'avait beaucoup donc je vais pas tous voulait présenter mais en tout cas peut-être vous donner l'envie pour ceux qui ne connaissez pas d'aller voir plus loin au niveau de la doc et vous montrer celles qui sont assez courantes donc imaginons que vous voulez savoir comment fonctionne ici abs on peut voir que ça retourne un nombre absolu de la valeur si je clique sur abs je vais avoir un petit exemple d'utilisation ici à appliquer dans unity donc c'est relativement simple à utiliser je vous encourage à aller voir celle qui vous intéresse alors nous maintenant on va passer dans unity et on va essayer de découvrir un petit peu celles qui sont les intéressantes et des qui sont assez utilisés dans les jeux vidéo donc j'ai ici créer une scène vierge unity avec en gros ici vous pouvez voir la console qui va me permettre d'afficher des choses j'ai déjà un script démo que j'ai affecté à ma main caméra histoire d'avoir une sortie dans la console donc qu'est ce qui se passe au niveau du script des mots je déclare une variable privée de type float qui s'appelle x qui est définie à 0 float et dans l'update je viens incrémenter à chaque fois cette variable de 0,5 float et j'affiche le résultat dans la console donc évidemment si je vous lance unity ici on va avoir des nombres qui viennent s'incrémenter de 0,5 à chaque fois alors ça c'est pour l'exemple maintenant on va s'intéresser à quelques quelques méthodes de mat f donc on va pour vous comprenez bien redéfinir mat f juste avant de l'afficher donc ici on va dire que x est égale redéfinir x du mat f est égal à mat f et on va s'intéresser à la propriété clamp qui va nous permettre en fait comme vous voyez de définir x parce que là c'est x que j'ai choisi de l'appliquer ici ce mat clamp de le définir entre un minimum et un maximum donc là je vais mettre 0 en minimum bon évidemment j'incrément de ma variable donc elle risque pas de passer en dessous 0 par contre je vais lui dire je vais lui proposer un maximum et là par exemple je vais mettre 5,1 float ce qui va alors attendez j'ai oublié mon x la première valeur c'est lui x pardon excusez moi donc ici la première valeur cx c'est la valeur sur laquelle on veut effectuer le mat f point clamp et ici le minimum 0 et le maximum 0,5 flotte je n'oublie pas mon point virgule ce qui va me permettre maintenant vous allez voir d'avoir une valeur qui va être comprise automatiquement entre 0 et 5 points une flotte tant que x ne sera pas supérieur à 5,1 pas de souci va s'afficher mais dès qu'il va passer au dessus il va afficher 5 points comme là vous vous doutez bien que arrivé je vais avoir comme je vais avec un pas de 0,5 flotte je vais avoir une valeur qui va être 5 qui va s'afficher la prochaine serait 5,5 sauf qu'au lieu de mettre 5,5 il va mettre 5 donc on va tout de suite vérifier ça dans unity vous allez voir voilà on a bien ici 0,5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 et ici je m'arrête à 5,1 on peut voir que ça continue en fait x est bloqué sur le maximum de 5,1 alors si je décrémente ce serait la même chose mais dans l'autre sens on va pas faire ça parce que vous doutez bien ici que ça va fonctionner comme ça alors on retourne au niveau de notre script après vous avez la même chose ici qui est mat clamp 0,1 alors la même chose presque on va dire donc ici si vous ne savez pas les arguments vous ouvrez la parenthèse et on peut voir qu'on vous demande ici une valeur entre 0 et 1 voilà donc ça va clamper la valeur donc en fait je vais mettre x tout simplement ce qui fait que tant que x ne sera pas au dessus d'un vous allez voir que il va ici rester en fait je vais avoir 0,5 et c'est tout et après je vais avoir normalement que des 1 donc on va lancer ça tout de suite on a bien 0,5 et ici comme ça dépasse c'est la valeur est comprise maximum entre 0 et 1 et ben on peut voir que je ne dépasse pas donc ça ça peut être utile aussi parfois ensuite on va avoir ce qui est intéressant c'est le mini max donc ici je vais modifier donc je vais choisir mine et donc ça ça va retourner la plus petite valeur des deux donc on peut voir ici que je vais devoir affecter de valeur donc maté fait alors comment vous présenter ça on va dire que ici la plus petite valeur entre 5 par exemple et x alors là je suis en train de réfléchir la plus petite valeur entre 5 et x a toujours et x ça va pas aller on va mettre 0,2 float et x voilà pour que ce soit plus par là donc on va tout de suite ici lancer et on va voir ce qui se passe donc on peut voir que j'ai 0,2 pourquoi parce que je demande la plus petite valeur entre 0,2 x x étant déjà plus grand que 0,2 ce sera toujours 0,2 par contre sinon je vais faire ça je vais mettre ici une valeur style 4,2 float voilà on va retourner dans une qui on va relancer la scène pardon voilà et ici on peut voir que du coup j'ai bien 4,2 au départ c'est x qui annoncée parce qu'il est plus petit 4,2 mais à partir de ce moment-ci x devrait passer à 4,5 c'est bien ma valeur de 4,2 que j'ai demandé ici au niveau de mon code alors évidemment vous avez max qui fonctionne de la manière inverse je vais pas vous la présenter c'est assez simple ensuite vous avez mathef round pour arrondir donc ça c'est assez intéressant aussi donc on arrondit tout simplement un float ici ça va être x voilà et on va lancer ici dans unity on va voir que j'ai un pas de 0,5 normalement et on peut voir ici que j'ai 0 alors pourquoi j'ai uniquement 0 parce qu'en fait x le redéfini et donc 0,5 c'est plus près de 0 il arrondit on peut voir à la valeur sous le inférieur mais par exemple ici si je lui demande d'afficher 11,25 float et 11.25 float là je vais avoir un arrondi qui devrait être à 11 voilà bon pourquoi je n'avais pas d'incrémentation faut bien comprendre qu'ici je redéfini avec le x égale mathef round donc si je fais x égale mathef round x en fait à chaque fois même si si j'ajoute ici je lui dit x en fait il est égal à 0 donc à chaque fois c'est la même chose qui passe dedans voilà pour le round et autre chose qui est très intéressant c'est pour récupérer le signe alors on va voir ici par exemple je vais mettre un mathef signe 2x bah automatiquement ça va renvoyer un ou moins un donc on va tester ça tout de suite mais là vous allez voir qu'étant donné que mon chiffre x est positif alors attendez qu'est ce que j'ai fait j'ai mis signe pardon c'est signe voilà je disais qu'il ya quelque chose qui va pas donc ici on peut voir que ça me renvoie un uniquement pourquoi parce que au niveau ici de mon x même s'il augmente à chaque passage enfin là il augmente pas encore une fois parce que je le redéfini et donc il est à 1 à chaque fois mais imaginons ici que je fais un signe de 2 2 2 2 2 allez on va mettre 5.6 flotte de nouveau à ce moment là je vais récupérer un de nouveau voilà à chaque fois j'ai un maintenant si je mets moins 5,6 flotte évidemment je vais avoir moins ce qui est très intéressant parce que si vous voulez récupérer le signe par exemple dans le cadre d'un déplacement pour savoir si un vecteur serait positif ou négatif vous pouvez utiliser ça sur une coordonnées du vecteur 3 par exemple sur la l'axe z et ça vous permettra de savoir si le vecteur est positif ou négatif s'il avance ou il recule par exemple et donc vous aurez un ou moins il suffira de multiplier en fait le résultat étant donné que si on multiplie par mois on récupère le signe par exemple voilà bon c'est quelques petites notions de base de mat f mais je vous encourage à les voir il ya pas mal d'exemples ici il ya beaucoup de possibilités à chaque fois vous allez certainement y retrouver votre compte mais on peut voir que c'est assez intéressant en tout cas de maîtriser ça et de l'utiliser un petit peu pour tester vous en avez plein d'autres qui sont un peu plus vous avez du l'air peut par exemple pour faire une interpolation là vous avez du l'air pangos pour faire des interpolation à 300 360 degrés excusez moi et vous en avez plein d'autres voilà ping pong etc avec des noms bien bizarres voilà donc moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci on approche vraiment des 5000 abonnés à ce jour donc encore merci à vous c'est grâce à vous que cette chaîne évolue bye bye merci